La deuxième déclaration ministérielle sur l'économie bleue durable vient d'être approuvée dans les mois de février passé par les 42 pays de l'Union pour le Méditerranéen afin de renforcer et accélérer les soutiens politiques et techniques à la gestion de notre bien commun, que c'est la mer méditerranéenne. En fait, la déclaration même touche sur plusieurs sujets, c'est une déclaration très ambitieuse. On va de la gouvernance jusqu'à les compétences bleues et à l'emploi bleu, à l'énergie renouvelable, à l'aquaculture, à la pêche, à la sécurité maritime et à des questions très importantes, en fait, avec lesquelles les Méditerranéens doivent faire face, que sont clairement les changements climatiques, les problèmes relatifs à la perte de biodiversité et d'écosystèmes naturels. La déclaration est très ambitieuse, mais c'est vrai que les dossiers sont exemplaires au niveau des Méditerranéens. En fait, les groupes de travail eux-mêmes arrivent à avoir un niveau des dialogues et coopérations qui sont vraiment exemplaires dans le cadre du travail au FEM. Comme on vient de dire, il y a clairement des secteurs aussi dans le cadre de cette déclaration ministérielle, comme aussi le tourisme durable, qui sont particulièrement importants dans cette phase historique. Donc, nous savons bien que le tourisme était beaucoup touché par la crise Covid et clairement, ça a généré un problème aussi d'emploi, surtout pour les femmes et surtout pour les gens. Ça, c'est clairement dans le focus de l'OFM et ça, c'est un des secteurs prioritaires qu'on essaie de toucher pour la récupération future. On veut faire ça dans une approche durable, c'est-à-dire cette approche à la durabilité qui était toujours là à partir de 2011. Maintenant, c'est absolu et prioritaire dans le cadre de la transition vers l'écologique qui n'est pas seulement la région, mais tout le monde en train de lancer. Sous-titrage ST' 501